Bonsoir à tous, on est des grévistes, on est 84 employés en grève parce qu'on a été repris par le groupe OLEM qui est venu pour pouvoir s'ambrouiller tout, c'est-à-dire changer nos contrats sur la clause de mobilité, ne pas reprendre des CDD qui sont là, qui ne sont pas des remplaçants, qui occupent des postes vacants, c'est-à-dire que si ils ne sont pas repris, c'est nous qui ferons notre travail à notre charge, la plus que nous avons fait déjà. Donc on est dans notre 36e jour de grève, on n'a pas de salaire, on n'est pas payé et la société, elle se dit négocier mais elle ne negocie pas parce qu'on va à la négociation le matin ou l'après-midi et le soir même, ils nous ramènent des policiers, ils ramènent des intérimaires, au lieu de négocier avec nous, la société, non, ils préfèrent payer des intérimaires à notre place pour faire notre boulot. On a beaucoup été reprimandés par la police nationale, par la SUG et tout ça par l'aide de la SNCF. Donc on a dit non, à cause de mobilité, on a dit non parce qu'ils peuvent te déplacer de là à l'autre qui a fait dans ton travail. À ton lieu de travail pendant 20 ans, il y en a qui sont là pendant 20 ans, 30 ans et voient toute leur vie de carrière. Donc cette société, elle est là, on ne comprend pas et il ne veut pas négocier pour de vraies documentations, c'est pas ça. C'est pas ça pour de vraies documentations. Donc elle est soutenue par la SNCF et la SNCF, vraiment on est désolé parce que pourquoi ? Toute notre vie on a été à côté de la SNCF, ces sociétés, les sous-traitances qui viennent, ils sont là pendant 5 ans, peut-être 10 ans, ils partent. Nous on a été toujours là, à côté de la SNCF. Nous croyons que la SNCF était notre famille, mais non, là on voit que vraiment on était là seulement pour faire le nettoyage et puis ça s'arrête là. Pourtant on est 84, on est 112 même salariés qui travaillent dans 75 gares. On travaille dans 75 gares. Ces petites mains qui se lèvent à 5h du matin, voire même 4h du matin, pour ceux qui habitent loin, on fait les bureaux des patrons avant qu'ils viennent, on fait les gares avant le passage des usagers, et il n'y a pas de considération. Il n'y a pas de considération, on voit là maintenant, maintenant là où on est là, vraiment on n'est pas considérés. Même que peut-être que la société là, elle est venue, elle nous méprise, pourquoi ? Parce qu'au début on a voulu négocier, non c'était à nous de se déplacer pour voir, alors que d'habitude c'est les patrons qui se déplacent pour voir les salariés. Et du jour d'aujourd'hui là, vraiment, on a été soutenus quand même. On remercie beaucoup les chomelons, beaucoup, beaucoup les chomelons qui nous ont soutenus. On remercie les usagers qui nous apportent à manger sur place, parce que figurez-vous qu'on n'est pas payés, on n'a pas de salaire. Donc on fait tout sur place pour piquer de grève à Saint-Denis, mais il y en a qui sont à Apple Robot, il y en a qui sont à Dark System, et voilà quoi. Je suis délégué du personnel sur le syndicat Sud Rail de Paris Nord. Je suis assez intimidé en fait, parce que je ne pensais pas qu'on allait être… Le moment où on a commencé cette convergence et cette solidarité vis-à-vis des camarades, il faut savoir que nous on a appris le conflit 16 jours après le début, alors que c'est des camarades du syndicat Sud Rail de Paris Nord. Pour nous déjà c'était inadmissible en fait, et ça montre à quel point nous-mêmes en tant que syndicalistes, on doit se remettre en cause par rapport à cette grève-là. C'est-à-dire que comme ça se fait qu'il y a des adhérents qui cotisent dans un syndicat, qui sous prétexte en fait sont des salariés du secteur privé, et bien c'est au bout de deux semaines qu'on prend les choses à bras-le-corps. Donc on a vraiment essayé de vouloir dès le début rattraper tout ce retard-là, d'essayer de poser une vraie convergence, de commencer à impliquer la SNCF là-dedans, parce que la SNCF bien sûr elle est complice. Pour nous c'est des cheminots, c'est pas des agents du nettoyer, c'est des cheminots. Guillaume Pépi c'est pas un cheminot. Guillaume Pépi ne nettoie pas les gares, ils tirent pas de train, ils vendent pas de tickets, il fait rien du tout. Guillaume Pépi peut partir demain, les trains vont continuer à circuler, ça va pas changer notre vie. Par contre lorsqu'on voit qu'il y a des agents du nettoyage en gare, lorsqu'ils font pas leur boulot, ça commence à déranger. Les politiciens commencent à s'intéresser, les journalistes commencent à s'intéresser, etc. On commence à voir vraiment la réalité de ces personnes-là qui ont été considérées comme des salariés de seconde zone, qu'en vérité ils font partie de ce service public-là. En tout cas, tous les jours, on se rend pas compte, mais tous les jours ils font un boulot énorme à travers les gares et grâce à leur grève, en tout cas on a pu se rendre compte à quel point c'est important et porter de la considération par rapport à ces camarades-là. Concernant nous ce qu'on a essayé de faire, on a essayé tout d'abord au niveau de la SNCF, c'est-à-dire de poser vraiment une convergence, on a posé rapidement un frage de grève qui a démarré le 5 décembre dernier pour demander l'embauche au statut de l'ensemble du personnel du nettoyage. Parce que pour nous c'est 84 salariés et là ils sont 84 en grève et c'est 107 salariés. Ces 107 salariés, ça fait 20 ans, 30 ans, ils s'appellent Oumou, Fatih, Fofana, Djawara, Sissé, Moussa, etc. Ils auraient pu tous venir, mais il y a un camarade qui m'a dit « Alas, ils sont en train de se battre depuis 30 jours pour 2,10 euros. » Je lui dis « ils sont pas en train de se battre, ils sont pas en train de faire grève, ils sont en guerre contre le patronat. » Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est des guerriers et des guerrières, et moi je l'ai toujours dit, et ils le savent très bien, que ce qu'ils sont en train de faire c'est hautement politique. Parce qu'on sait très bien que le capital, le patronat, c'est pas une question de sous, c'est une question de... il a pas envie de montrer que les précaires, lorsqu'ils lèvent la tête, lorsqu'ils sont unis, lorsqu'on est tous ensemble, on est en capacité de faire plier un géant comme on est qui pèse quasiment 2 milliards d'euros en France. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de faire cette démonstration-là. Lorsqu'on est tous ensemble en fait, lorsqu'on se donne la main et on essaye de lutter ensemble, on peut faire tomber des géants. Je suis venu avec les camarades à la gare d'Hermont il y a 3 jours, il y avait 30 policiers et des personnels de la suge, des intérimaires, et bien le moment où on a été unis, ils ont des guerriers. Donc ça veut dire qu'on est capable, quand on est précaire, quand on est soudé, quand on est unis, on est capable de faire tomber la police et le patronat. Ça c'est une certitude. Et maintenant ils le savent. Donc maintenant, on a avancé sur les revendications, il ne reste que 2 points. Il ne reste que 2 points et les camarades vont se battre encore jusqu'au bout. Parce que ce qu'ils veulent faire de leur grève, c'est de le montrer à la face de l'ensemble des salariés, à l'ensemble des travailleurs précaires. De se dire, il faut lever la tête. Il faut qu'on soit tous ensemble pour se batailler. Le moment où on va être unis, le moment où on va être forts et on va comprendre notre force. Parce qu'il y a un camarade qui m'a dit, c'est Fofana qui me disait, mais en fait, ils servent à quoi les patrons ? C'est bien parce qu'on commence à parler d'expropriation des richesses. Dès qu'on aura terminé cette grève-là, on va commencer à préparer la révolution. Parce que tous, ils sont en train de dire, qu'est-ce qu'on va faire après la grève ? Et c'est ça qu'on va faire en vérité. On va essayer de commencer à poser les jalons de cette grève-là. Il faut qu'elle pose les jalons justement de penser mieux. C'est-à-dire de se dire, on n'est pas les femmes, c'est nous qui sommes les patrons, c'est nous qui faisons le boulot. Donc on va essayer d'exproprier les richesses. Après, on va exproprier H. Rénier, qui est juste une société dégueulasse. Il y a eu des camarades du CFR qui ont parlé, etc. On a parlé aussi de harcèlement faites aux femmes au travail. Il faut savoir que la société H. Rénier, elle a été condamnée pour des violences faites aux femmes sur des travailleuses du nettoyage en Gare du Nord. Et la SNCF n'a rien trouvé de mieux à faire que de leur offrir le marché au 1er novembre. C'est-à-dire qu'ils sont tous ensemble, donc il va falloir qu'on soit tous ensemble pour les mettre par terre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.